Et bien bonjour à tous, c'est un univers et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Citizen Facts. Juste avant que cette vidéo ne commence, petite information importante. Alors déjà vous avez remarqué, j'ai changé un petit peu la façon de tourner ces vidéos, surtout que celle-ci est tournée un petit peu rapidement, étant donné qu'on a eu les annonces très récemment. Donc voilà, si jamais ça vous plaît, ce petit mélange face-cam en même temps, illustration, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne Twitch, puisque je fais des lives de temps en temps. Alors vous avez également les lives qui sont présents sur YouTube en multi-stream. Et voilà, si vous souhaitez aller faire un petit tour sur Twitch, allez-y, le lien est en description de vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la mise à jour 3.23, encore et toujours. Et cette fois-ci, on a du lourd, puisqu'on a une annonce concernant un wipe qui aura bel et bien lieu en 3.23. Mais également l'event de l'Invictus Launch Week qui va très bientôt arriver. Et on a déjà les dates et quelques idées des quelques vaisseaux qu'on pourra potentiellement tester in-game. La première info du coup, on va commencer par parler de l'Invictus Launch Week. En effet, l'event annuel, j'allais dire, que CJ nous fait chaque année. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, l'Invictus Launch Week, c'est un event annuel d'une exposition militaire, en tout cas des vaisseaux militaires, vaisseaux et véhicules. Et donc les différentes marques, pendant environ une semaine, disons une dizaine de jours, vont venir présenter leurs vaisseaux militaires. Alors ce sont des vaisseaux qu'on connaît déjà. Il y a évidemment de nouveaux vaisseaux qui seront rajoutés cette année. On fera la liste un petit peu plus tard après. Mais chaque année, c'est l'occasion pour les marques de sortir à nouveau leurs vaisseaux militaires et de pouvoir vous les faire tester directement, et ce gratuitement sur le Verse, puisque vous pouvez louer n'importe quel vaisseau. Et c'est également la possibilité, si jamais vous souhaitez sortir la CB, de les acheter sur le Play Store directement. Alors pour ce qui est de l'Invictus Launch Week de cette année, il aura donc bel et bien lieu à Area 18 sur ArcCorp, comme on le savait déjà plus ou moins. Les dates, c'est très simple, vous avez le planning qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et donc c'est un event qui commencera le 17 mai et se clôturera le 29 mai, donc un peu plus d'une dizaine de jours, une douzaine de jours. On aura donc toutes ces marques qui viendront défiler durant ces 12 jours, donc avec évidemment les classiques, REC, MISC, etc. La Defense Con de Drake, qui aura lieu quasiment à la fin, entre le 25 et le 26 mai. Et durant cette Invictus, vous le savez peut-être, mais on a toujours eu plus ou moins la possibilité de visiter le vaisseau Lygis Idris. Alors c'est toujours d'actualité, bonne nouvelle, on pourra toujours visiter ce vaisseau durant cette Invictus Launch Week, mais on a même encore mieux cette année, puisqu'on aura la possibilité de voir voler le RSI Polaris. Souvenez-vous, c'est ce gros vaisseau qui nous a été annoncé lors de la Season Con comme étant presque pas très loin de sa release. Eh bien on aura la possibilité de le voir voler, on ne pourra pas le visiter malheureusement, mais on pourra déjà voir un petit peu qu'est-ce que ça donne ce vaisseau dans les airs, se rendre compte de la taille de ce vaisseau. Pour ce qui est des nouveaux vaisseaux qu'on va pouvoir retrouver à l'Invictus, il y a fort à parier que les Zeus pointent le bout de leur nez. On verra évidemment ce qu'il en est un petit peu plus tard. Mais pour ce qui est du trailer d'annonce de l'Invictus, on a déjà pu voir quelques petites choses intéressantes. Alors déjà dans un premier temps, on peut voir dans un petit coin derrière un arbre, un espèce de MPUV, ce qui ressemble à un MPUV Cargo, avec un espèce de rayon tracteur juste au-dessus. Alors ça s'apparente presque parfaitement à l'espèce de MPUV qu'il nous avait montré à la Season Con, dans les fameux vaisseaux qui étaient un petit peu cachés, un peu floutés là. On a également un petit aperçu de ce que pourrait être le fameux RSI URSA d'une autre variante, également présentée à la Season Con dans ces vaisseaux un petit peu flous. Donc il y a fort à parier qu'on ait également cette espèce de petit RSI URSA qui pointe le bout de son nez également à cet event. Alors soyons honnêtes, c'est pas les plus gros vaisseaux que l'on puisse espérer, mais c'est toujours ça. On aura évidemment le F7A qui va pointer le bout de son nez, ça on le sait déjà avec l'event de l'Overdrive, qui sera donc quasiment terminé d'ici là. Enfin voilà, moi je trouve qu'il est cool cet event cette année, il y a quelques nouveaux vaisseaux, il y a le Polaris qu'on va pouvoir voir voler, et Pinedris évidemment qu'on retrouve chaque année. Moi je trouve que c'est assez sympa de pouvoir faire ce genre d'event, c'est toujours quelque chose d'assez fun à faire en règle générale. Donc en résumé, retenez bien la date, à partir du 17 mai jusqu'au 29, vous aurez la possibilité de visiter du coup les différents vaisseaux militaires de l'UE. Et d'ailleurs ça a été annoncé, puisque entre le 17 et le 29 mai, sur ces mêmes dates de l'Invictus, on aura donc la Free Fly, où Star Citizen sera gratuit, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Allez, on passe tout de suite au deuxième sujet de cette vidéo, et on va donc parler du wipe qui va nous frapper, on va dire, sur la mise à jour 3.23. Bon alors dans le Star Citizen Live de cette semaine, qui a porté pour nom Alpha 3.23 and Beyond, donc en gros là Alpha 3.23 et plus, et après, ils ont parlé du coup de différentes choses, on va pas revenir évidemment sur les détails, on va pas se concentrer ici sur le Star Citizen Live, mais plutôt sur les annonces de ce dernier, notamment le fameux wipe qu'on aura bel et bien en 3.23. En effet, durant un cours avec Star Citizen Live, ou Jared, qui présente les lives pour ceux qui ne connaissent pas, demande tout simplement à une équipe de développement, si on aura un wipe en 3.23, et bien les équipes ont dit que oui, on aura bel et bien un wipe qui va concerner du coup les AIEC, ainsi que les vaisseaux loués, c'est comme ça que ça a été précisé. Pour le moment, on n'a pas d'autres précisions supplémentaires sur est-ce que les vaisseaux personnels seront impactés, est-ce que les vaisseaux achetés avec des AIEC seront wiped, est-ce qu'on va également perdre nos armes et armures et équipements achetés ou lootés avec des AIEC ? Pour le moment, aucune information là-dessus. A l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, évidemment, on n'a pas encore eu tous les détails de ce wipe, je pense que ça viendra un petit peu plus tard, peut-être dans la semaine ou disons la semaine prochaine, peut-être avant la release de la live, auquel cas je vous tiendrai au courant évidemment. En tout cas, une chose est sûre, on ne pouvait pas tellement s'y attendre, parce que disons que l'aspect technique de la mise à jour, le server machine, les réplications ailleurs, ne nécessitait pas réellement de wipe. Alors je sais que plusieurs d'entre vous ont fait la remarque sur des commentaires précédents dans de précédentes vidéos que si on aurait très probablement un wipe en 3.23, mais personnellement j'avais un petit peu du mal à y croire parce qu'on ne voyait pas trop l'aspect, je ne voyais pas trop l'aspect technique qu'il y avait derrière l'importance de faire ça. Alors il le justifie, CAG, dans leur Star Citizen Live, en indiquant que ça va permettre, avec les différentes modifications de prix sur les vaisseaux, d'avoir de meilleurs feedbacks des joueurs, de fait de repartir à zéro en termes d'IEC. Alors pourquoi pas, c'est une version comme une autre. Alors est-ce que c'est la vérité qu'ils nous ont dit là, ou est-ce que c'est, on va dire, une façon un peu arrangée de nous dire qu'ils sont un petit peu dans le mal d'avoir foiré l'émission de Salvage, qu'on fait rapporter des millions et des millions d'IEC à tout le monde ? Évidemment on ne le saura jamais, mais voilà, en tout cas il y a fort à parier que c'est peut-être une des possibilités en effet. Quoi qu'il en soit, les wipes c'est pas toujours une mauvaise chose, pour ceux qui connaîtraient pas trop le concept, rassurez-vous, vous conserverez toujours vos vaisseaux achetés avec de la vraie argent et tous vos items achetés avec de la vraie argent. Encore une fois, on n'a pas encore tous les détails de comment est-ce que ça va se passer ce wipe, et de qu'est-ce que les joueurs vont perdre ou pas, on aura certainement plus d'infos très prochainement. Quoi qu'il en soit, c'est aussi plutôt une bonne chose je trouve personnellement, puisque ça nous permet un petit peu de repartir de zéro et d'avoir à nouveau de nouvelles bases. On devrait garder nos réputations certes, mais ça devrait quand même nous permettre de relancer un petit peu la hype pour le jeu, et d'y rejoindre un petit peu plus de temps en temps quoi. Bon et bien voilà, nous arrivons donc à la fin de cette courte vidéo d'actu qui a été tournée dans des temps records. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me suivre sur Twitch, vous avez le lien en description de vidéo au travers de mon lien Beacon, où vous avez accès à énormément de choses. Moi, je prévois pas mal de choses sur les lives en ce moment, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Quant à moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse. Frisbee, à plus dans le monde, c'était Frisbee.